Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Angie Vaudan. Anne est auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de nombreux pays. Elle est connue pour sa pratique du voyage hors du corps, ou ce qu'on appelle le voyage astral. C'est par ce moyen qu'elle permet à un vaste public de découvrir les mondes de l'après-vie et de se familiariser avec des univers peu connus. Ses rencontres hors du commun ont ouvert les portes de monde jusqu'alors réservées à un public d'initiés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Salut Anne. Ça va bien ? Oui, c'est bien. Je vais te laisser te présenter, Anne, parce que j'imagine qu'il y a malgré tout des gens qui ne connaissent pas. Et si tu devais te présenter sucrément, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que moi, j'étais étudiante quand j'ai commencé à vivre des expériences de voyage hors du corps, des expériences avec d'autres plans de conscience. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est ce qui a fait qu'en continuant les études, on était en lèvres avec mon ex-conjoint. Et on a commencé à écrire parce que les êtres qu'on a rencontrés sur ces plans-là nous ont demandé si on voulait bien être reporter, disons reporter de l'au-delà. Et c'est à partir de ça qu'on était littéraires, déjà. Mais bon, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va écrire des livres. Mais à partir de ce moment-là, on a commencé à consigner ce qu'on vivait. Et donc, on a commencé à écrire, on a continué à écrire, en sachant qu'à chaque fois, le sujet nous a été donné par l'être avec la WebQ, avec lequel on a fait la première rencontre quand on a fait ces expériences sur d'autres plans de conscience. Et c'est lui qui nous a guidés, qui nous dit toujours d'ailleurs, et qui propose des sujets. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas du tout à quoi ça allait nous mener, ni on n'osait pas en parler non plus parce que personne n'en parlait. À l'époque, là, maintenant, tout le monde parle de voyageurs du corps, d'expériences d'après-vie, ou de NDE. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Ce sont des mots qui sont connus. À l'époque, même le mot voyage astral, on ne savait même pas. Nous, on a cherché dans des livres de la bibliothèque de la faculté pour essayer de trouver une expérience et trouver un mot qui pouvait nous décrire cette expérience. Et sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait que les écoles ésotériques qui savaient peut-être ce que ça voulait dire, mais qui n'en parlaient pas à l'extérieur. Donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire de départ. Tu veux dire que ça a évolué plutôt dans le bon sens ? Tu veux dire que ça a évolué plutôt dans le bon sens ? Oui, c'est-à-dire que maintenant… C'est-à-dire, dans le bon sens, oui, bien sûr, c'est que la Terre est en train de s'étériser. Donc, il y a des aptitudes qui apparaissent de plus en plus. La Terre est en changement, on le voit bien, la planète, nous, les habitants. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont des perceptions subtiles, qui voient, qui entendent, qui communiquent avec les animaux, qui communiquent avec des personnes qui sont passées de l'autre côté. Donc, toutes ces communications, je veux dire, il y en a de plus en plus qui sentent aussi, donc qui arrivent à soigner ou à apporter, en tout cas, leur contribution. Et du coup, et puis des enfants qui voient les lutins, les gnomes, enfin, un tas de choses, quoi. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de perceptions. Donc, maintenant, ça commence à rentrer dans le vocabulaire. Donc, dans ce cas-là, je dirais que c'est dans le bon sens, oui. Oui, parce que moi, je te rejoins, je disais très souvent, je me rappelle à l'époque, quand je créais mon entreprise en 2003, donc, c'était en arrière, même le mot bien-être, c'était déjà un peu plus limite, quoi. On ne savait pas trop dans quelle case il fallait le mettre. Et si tu parlais… Tout à fait, tout à fait. La sophrologie, le yoga, le bien-être, le hypnose, n'importe quoi, c'était de toute façon limite sorcellerie, ce qui fait que, bon, on était presque près du boucher si ça avait encore existé, quoi. C'est pour ça qu'au départ, on n'en parlait pas. Et après, les livres, on ne fait que. Oui, c'est clair. C'est impressionnant, d'ailleurs. Je te rappelle, à l'époque, il y avait peut-être une vingtaine de livres qui se battaient en duel dans le rayon développement personnel. Oui, oui. Il y avait des pans entiers dans les librairies de livres. Ça a été impressionnant. Oui, c'est pour ça que c'était vraiment… Et moi, je me souviens de la première conférence qu'on a faite. On était étudiants, donc on était à Lille. Et c'était en Belgique. Donc, à Bruxelles, on nous invite pour une conférence. On se dit, bon, on va voir l'accueil. On était quand même un peu inquiets, quoi, de pouvoir raconter tout ça. Et puis, on n'avait pas l'habitude non plus. Et puis, à la fin de la conférence, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous remerciant, en disant, mais nous, on a vécu ça. Mais on n'avait pas les mots pour le dire et on n'aurait jamais osé parce qu'on avait peur de se faire enfermer. se faire traiter de fou. Donc, c'est comme ça que, bon, ça nous a encouragés, c'est sûr. Parce que ce n'était pas important. Non plus de commencer comme ça. Surtout qu'on avait des cabales de journalistes qui voulaient démontrer le contraire. C'était compliqué le début, mais après, maintenant, c'est bon. C'est fantastique, oui. Qu'est-ce que tu entends par les formes de pensée ? Les formes de pensée ? Moi, je trouve que c'est important actuellement parce qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus puissants qu'on ne revient le croire, quoi. Je veux dire, on n'a pas confiance en nous, on ne croit pas en nous. L'humain ne croit pas vraiment en lui. Ou alors s'il y croit, bon, je veux dire, il va peut-être d'une façon excentrique, mais il ne va pas avoir vraiment une confiance en lui et en, je dirais, dans le côté le plus spirituel de son âme, par exemple. Et les formes de pensée, c'est vraiment parce qu'on a l'impression, quelquefois, d'être libre. Et je me suis aperçue, donc, avec ces expériences, comment on pouvait être manipulé par nos créatures, nos formes de pensée. C'est-à-dire que, alors en psychologie, on pourrait les appeler autrement, mais je trouve que ça va plus loin encore parce que sur les plans subtils, ce qu'on peut voir, c'est que quand, par exemple, un enfant vit quelque chose de difficile, admettons même à la naissance, s'il est mis dans un incubateur, bon, mais que personne ne lui a parlé, qu'on ne l'a pas prévenu, je veux dire, pour lui, c'est on va m'abandonner, est-ce que je vais réussir à manger, enfin, est-ce qu'on va me donner de la nourriture ? Il peut y avoir plein de questions. Si c'est une entité qui est venue pour travailler sur l'abandon, par exemple, elle va commencer à construire une petite cellule. Mais il faut savoir que dans cette cellule, alors sur un plan, on ne voit pas habituellement. Mais cette cellule, donc, que je peux voir, à ce moment-là, dedans, va contenir toute l'histoire de ce moment-là, c'est-à-dire le temps qu'il fait, comment sont placées les étoiles, quelles sont les... disons, les voix, par exemple, qui sont en train de parler autour, les mains, si elles sont froides, les mains qui le prennent, les tumultes d'incubateurs, le bruit, enfin, tout ça, c'est contenu dans cette cellule. Ce qui fait que lui, après, bon, l'enfant ne s'en souvient pas, il grandit. Deuxième, sa mère, par exemple, va devoir accoucher, va accoucher d'un autre enfant et va le mettre chez la grand-mère ou chez les grands-parents. Et pour lui, ça va être beaucoup plus traumatisant que pour un autre enfant, parce que ça réveille encore une histoire d'abandon, de peur d'abandon. Mais en même temps... Et ça va faire comme ça des tas de... Cycliquement, il va y avoir des histoires qu'on va... Je dis qu'on va que l'enfant, par exemple, cette entité-là va attirer à elle ou va attirer à lui parce que, petit à petit, ces cellules-là ont besoin de... Ce sont des cellules vivantes. Donc, elles ont besoin... Elles aimantent à elles les personnes, les événements, qui vont toucher la blessure jusqu'à ce qu'on la guérisse. Mais ça, ça peut durer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça arrive sur le corps physique, par exemple. Bon, là, les questions d'abandon, ça peut être... Après, on est à la petite école et puis, tout d'un coup, les petits copains vont vers quelqu'un d'autre. Ou bien, on est ado, on est amoureux et puis, la fille ou le garçon va vers une autre personne. Et quand ça se répète comme ça des tas de fois, au lieu de se dire, mais pourquoi est-ce que ces gens sont comme ça ? On peut se dire, pourquoi est-ce que je m'attire ça à moi ? Et à ce moment-là, on commence à comprendre que, en fait, que toute notre vie, ça touche tous les secteurs de notre vie, les formes pensées. Ça va toucher nos choix, nos préférences. Ça va attirer à nous les personnes en conséquence de nos blessures qui vont venir toucher les blessures. Ça va... Donc, nos amitiés, nos amours, notre santé. Parce que ça peut arriver, évidemment, jusqu'au corps physique. C'est-à-dire, cette cellule, elle va faire des petits et arriver jusqu'au corps physique qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une blessure ou une maladie qui est due à ça. Et je sais que, nous, on est aussi dans le domaine thérapeutique. Et quand on voit une personne qui a un problème de santé, quel qu'il soit, il y a toujours des formes pensées qui sont reliées. je veux dire, il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait une histoire derrière. Il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait un non-pardon envers soi ou un non-pardon envers l'autre. Mais c'est vraiment toujours ensemble. Enfin, en tout cas, dans notre pratique, dans ce qu'on voit, dans ce que je peux voir. Et la forme pensée, c'est là où ça nous montre qu'en fait, on croit être libre, mais qu'on est mené par nos créations. Parce qu'en fait, la forme pensée, ce n'est pas que, par exemple, l'enfant du départ a été abandonné. C'est parce qu'il a cru ou il a traduit un événement. Et la traduction de l'événement fait que, pour lui, c'est la traduction qui est importante. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'une personne qui venait nous voir et qui, elle avait des sciatiques à répétition. Et puis, un jour, elle est restée carrément au lit pendant deux mois. Rien ne faisait ni les infiltrations, ni les soins médicaux habituels, ni rien du tout. Et entre deux, quand ça s'est calmé, on la connaissait, donc elle vient nous voir. Et puis, on discute avec elle. Et lors d'un soin sur les formes pensées, donc ça fait partie aussi des soins esséniens qu'on enseigne, tout d'un coup, elle se souvient d'une histoire. Et elle nous dit, quand j'étais petite, et alors, ces histoires de sciatiques arrivaient toujours au moment où elle avait une crainte au niveau affectif, où elle avait un doute, où elle avait une peur. Et elle nous raconte l'histoire suivante. Elle nous dit, quand j'avais 5 ans, mes voisines est arrivées et m'a raconté comment s'était passée ma naissance. Et la voisine, enfin la traduction de l'enfant, la voisine nous dit, ah mais tu sais, quand tu es née, tu as fait un eczéma géant et tes parents sont allés à l'hôpital et à l'hôpital, ils ont dit qu'il allait mourir dans la nuit, qu'il allait mieux te ramener et te laisser dans ton berceau. Et la façon dont la voisine ou dont la petite a compris l'histoire, c'est qu'en fait, les parents sont revenus et que la maman a posé l'enfant dans le berceau et a continué à faire son ménage, sa cuisine et tout le reste et qu'elle ne s'est pas vraiment préoccupée d'elle. Et que le lendemain, tout le monde était étonné, les voisines sont arrivées, tout le monde était étonné et que l'enfant ne soit pas mort. Elle, elle traduit ça comme ça. Et on lui dit, mais est-ce que tu as demandé à tes parents ? Parce qu'elle était féminique, ses parents l'avaient beaucoup aimé, enfin bon, son père était mort, mais il y avait encore sa maman, elle avait plus de 40 ans. Et elle dit, non, je n'ai jamais osé parce que j'avais peur qu'elle me dise ça. Et alors on lui dit, mais est-ce que tu sais maintenant, tu es d'accord pour aller la voir et puis lui poser la question ? Si ça s'est passé comme ça, est-ce que tu es capable de l'accepter ? Et elle nous dit, ben oui, je vais le faire. Elle va voir sa mère, elle lui pose la question et puis elle nous raconte la suite. Et elle nous dit, mais quand j'ai posé à maman la question, elle m'a dit, ben bien sûr, que je t'ai posé dans le lit parce que je n'ai jamais cru ce que les médecins avaient dit. Et elle dit, tu vois bien, tu es vivante, il n'y a pas de problème. Et elle dit, mais pour moi, c'était un non-sens. De toute façon, je savais que tu ne mourrais pas. Vous voyez comment on peut traduire une histoire ? Et c'est la traduction qui va faire qu'on va souffrir ou qu'on va créer la forme pensée dans laquelle tout va être actuel. C'est difficile d'expliquer ça en peu de temps, c'est sûr, mais je veux dire, par exemple, si dans la forme pensée, il y a un chat qui passe au moment de l'événement traumatisant, on peut être allergique au poil de chat. ça contient tout. Vraiment, les sons des voix, on peut ne pas aimer telle couleur, on peut être traumatisé par une voix, on peut aimer une voix au contraire. Mais tout ça, c'est parce que c'est contenu dedans aussi. Est-ce que ça inclut ce qu'on peut se traîner de génération en génération ? Et ça peut se transmettre. Parce que, quelquefois, ce qu'on vit dans le ventre de la maman et ce que la maman va nous raconter quand on est petit ou ce qu'on va traduire de ce qu'elle vit va faire qu'on va prendre sur nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Et à ce moment-là, effectivement, elles ne nous appartiennent pas. Si on est nés dans une famille, c'est bien parce qu'il y a des choses à régler aussi. Mais, en même temps, c'est comme, je veux dire, prendre un fardeau ou prendre quelque chose qui n'est pas vraiment à nous parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on ait cette traduction-là, mais on le prend parce que ça appartient au papa, à la maman, à quelqu'un de proche pour nous. Je trouve que c'est important qu'on en tienne compte dans l'éducation des enfants parce que vraiment, à ce moment-là, on s'apercevrait qu'on peut déjà casser, disons, des histoires qui se mettent en place alors que ça n'est que des traductions d'histoires qui, en fait, n'existent pas réellement. Et que plus on s'éloigne de la réalité, plus on souffre. Et ça, c'est pas la première. Non, ben bien sûr. J'allais dire, mais comment on fait l'individu lambda pour se rendre compte de tout ça ? Ben, c'est ça, on s'en rend pas compte, mais à un moment donné, nous, quand on se sert des exercices pendant des stages, par exemple, on leur dit, mais regardez ce qui se passe de répétitif dans votre vie. quand vous avez quand vous avez toujours une histoire, vous pouvez partir au bout de la terre en se disant, bon, ben maintenant, je suis tranquille ou divorcée ou changer de boulot. Si le problème n'est pas réglé à l'intérieur de vous, vous allez vous retrouver. Et c'est ça, l'histoire. C'est que quelquefois, il y a des gens qui voyagent, qui vont très loin ou qui changent de travail ou qui changent de conjoint. Et puis, ça perçoit au bout d'un moment qu'il y a quand même des choses qui reviennent, qu'il y a quand même des réflexions, ils se retrouvent avec des personnes qui vont avoir la même attitude envers eux parce qu'ils n'ont pas changé le scénario. Je veux dire, c'est comme des acteurs, on est là, on crée un scénario, on attire des acteurs, on peut changer l'acteur autant de fois qu'on veut, si on ne change pas le scénario, il va toujours nous faire la même réponse. Et on sait qu'on a guéri une forme pensée quand la réplique n'a plus lieu. J'ai une question qui me vient d'être parce que ça me fait penser à des personnes qui sont autour de moi. Et donc, du coup, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, ils sont en connexion souvent avec les mêmes personnes, ils attirent tout le temps les mêmes profils et ce n'est pas forcément des personnes qui vont les niveler vers le haut, ce n'est pas forcément des personnes qui vont être, j'allais dire, saines. j'ai beau leur expliquer, je pense qu'ils intellectualisent, je pense qu'ils m'écoutent, ils comprennent, mes résultats des courses, c'est tout le temps comme ça. Et donc, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment on fait pour s'en débarrasser ? Comment on peut les aider ? Alors, les aider, ce n'est pas facile d'aider quelqu'un extérieurement comme ça. Nous, on est quand même trois jours déjà là-dessus pour expliquer. Et puis, après, il y a des piqûres de rappel parce qu'effectivement, on peut se dire, quand on a commencé à voir quelle était la forme pensée qui attirait à nous ce type de personnage, on va commencer à ne plus la nourrir. Par exemple, si on se dit, ben oui, je sublime derrière l'abandon et à chaque fois, j'attire des personnes qui vont me laisser, à un moment donné, déjà, on voit ça et on va arrêter d'avoir l'attitude ou on va faire attention en tout cas. Peut-être pas arrêter parce qu'au départ, ce n'est pas facile. Mais c'est un entraînement comme un sport. Moi, je dirais, par exemple, au début, je veux dire, on voit les choses quand elles sont passées. On se dit, mince, je suis encore tombée dans le panneau. Et puis après, on va commencer à les voir au moment où elles se passent. Après, on les verra un peu avant et puis après, elles finiront par disparaître. Parce qu'on aura une vigilance, je ne dis pas qu'il fallait être toujours sur la défensive, ce n'est pas ça, mais au moins être attentif et se dire, bon là, je recommence moi la même histoire. Ce n'est pas l'autre qui est responsable. L'autre est là parce qu'on l'attire à nous. Mais je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on joue comme histoire ? Est-ce qu'on refait toujours le même rôle ? La même histoire. Est-ce qu'on est toujours dans nos vieux schémas ? Est-ce qu'on a toujours… C'est des blessures non guéris. Donc, à partir du moment déjà où on la voit, la blessure, elle perd déjà de son énergie. Et ensuite, quand on arrête de l'alimenter, à ce moment-là, elle va se dévitaliser et se transformer. Mais il faut savoir qu'une forme pensée, elle ne touche pas que la personne qu'il a généré. C'est ça aussi. Mais pour moi, c'est important à l'époque actuelle, encore peut-être plus qu'à d'autres époques parce qu'on est en plein changement, en pleine mutation. Mais il faut savoir qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir à travers ça. Pas seulement à travers les formes pensées, avec nos pensées tout simplement déjà. Mais une forme pensée, par exemple, elle va commencer par… Elle ne va pas garder toute son énergie pour elle. une partie de son énergie va aller dans ce qu'on appelle un égrégore, cette espèce de grand sac qui va réunir, par exemple, les colères ou l'amour ou la joie ou la tristesse. Donc, il va y avoir des sacs différents de colères qui sont des sacs d'énergie quand même. Donc, si dans notre forme pensée, nous avons de la peur et de la colère et de la tristesse, on va alimenter ces égrégores. mais eux-mêmes, ces espèces de nuages ou de sacs qu'on les appelle comme on veut, je veux dire, ne vont pas juste se contenter d'absorber l'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont… Si c'est… On va prendre la colère, par exemple, on a une énergie de colère dans la forme pensée ou dans les formes pensées ou dans nos actions en général, ça va nourrir cette égrégore de colère. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va immédiatement déverser son énergie sur des personnes qu'on ne connaît pas mais qui, à l'autre bout de la Terre, auront envie de faire un acte violent. Par exemple, de tuer quelqu'un ou de battre quelqu'un ou de torturer quelqu'un ou un animal ou une personne. Donc, je veux dire, on alimente, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable, mais on est responsable de nos pensées. On est responsable de ce qu'on aimait. Et en ce moment, il faut vraiment s'en apercevoir parce que c'est par là qu'on pourra s'en sortir. C'est-à-dire que si on se rend compte de la puissance qu'on a, il faut simplement être attentif, être vigilant pour ne pas émettre n'importe quoi, ne pas créer des mondes chaotiques. Et à ce moment-là, on va commencer à émaner un autre monde et cet autre monde va avoir vraiment une densité parce que ça commence par des mondes subtils mais ça arrive fatalement dans la matière. tandis que si on continue à alimenter la peur, la colère ou n'importe quoi d'autre, on est en train de créer des mondes qui sont complètement tordus, quoi, en fait. Qui sont complètement destructeurs. Et ça, ça, je veux dire que ce soit... C'est vrai qu'il faudrait la prendre de bonheur pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit évident. Pour qu'on puisse savoir que maintenant, on n'a pas envie d'alimenter certains réseaux, on n'a pas envie d'alimenter une énergie particulière. Et quand on nous dit qu'on est tous reliés les uns aux autres, de cette façon-là, c'est exact. Moi, j'ai pu le comprendre parce qu'à travers les sorties hors du corps, les voyages astraux, enfin, ce que j'ai pu voir, quand j'ai vu comment une forme pensée pouvait agir à l'autre bout de la Terre par l'intermédiaire de l'égrégore et alimenter la colère de quelqu'un, je me suis dit qu'on est vraiment tous reliés, on est tous dans une énergie où on peut générer un monde de beauté où on peut entrer en chaotique. Mais c'est vraiment ton responsabilité et je crois que c'est vraiment le moment de s'en rendre compte parce qu'il y a autre chose aussi que font les formes pensées, c'est-à-dire qu'elles alimentent, elles sont créées sur notre plan mental. Alors là, il faut penser qu'on a plusieurs plans, évidemment on n'est pas fait que du physique et sur les différents plans, il y a le plan mental, la forme pensée, elle est générée dans ce plan-là et le plan mental de l'humain est en connexion avec le plan mental de la planète Terre. Là aussi, c'est important et donc c'est une expérience que je raconte presque tout le temps parce que pour moi, elle a été impressionnante, c'est que quand j'étais au début de mes expériences de sortie hors du corps, je me suis, donc j'entendais la voix de mon guide qui me disait mais éloigne-toi, éloigne-toi et donc j'écoutais ce qu'il disait et en même temps, donc je m'éloignais de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois la planète Terre de noir, un peu comme un cosmonauté. Et c'était très impressionnant mais je voyais en même temps ses corps subtils et je voyais du gris autour d'elle avec des petits points bleus par endroit mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et je me disais mais on dirait qu'elle est malade. Et quand j'ai retrouvé mon guide, à ce moment-là, je lui ai dit mais ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup impressionnée mais j'avais l'impression de voir un corps malade et de voir des petits points bleus qui éclairaient quand même d'éclairer la Terre par endroit. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Et c'est là où il m'a dit mais tu sais, est-ce que c'est la pollution ? Je crois que c'est la première question que j'ai posée, est-ce que ça peut être la pollution ? Il m'a dit tu sais, la pollution, c'est quelque chose qui peut être très rapidement enlevé, la pollution physique. Par contre, il m'a dit la Terre est malade de la pensée des hommes. Et là, je n'avais pas compris tout de suite mais en faisant en voyant comment les femmes pensées agissent, ça m'a paru tellement évident et je me suis dit mais oui, c'est nos pensées qui polluent beaucoup plus que en fait la pollution physique. La pollution physique, on peut trouver des moyens. Mais pour la pensée des humains, comment on peut trouver des moyens ? C'est ça. Si eux ne changent pas, si on ne change pas. Moi, j'en ai quelques moyens qui me viennent à l'esprit. Les moyens, pour moi déjà, un des plus simples, ce serait de au moins se couper de la télévision ou de la regarder très très peu, qui est pour moi un canal extrêmement anxiogène et très stressant. Et puis déjà, d'aller chercher l'information, c'est-à-dire de faire cet exercice, d'aller chercher l'information, puisque c'est aussi important quand même de se tenir informé, mais pas d'écouter à 100% ce qu'on entend dans le mainstream global. Parce que maintenant, surtout encore aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est colossal à travers le web, à travers YouTube, à travers des bouquins, à travers plein de choses. Donc déjà, à mon sens, choisir son information et pas la subir. Oui, c'est ça. Mais ça, de toute façon, on nous a toujours recommandé, on m'a toujours recommandé, notamment sur ce plan-là, de ne pas regarder la télévision, de ne pas écouter les informations, de prendre juste ce qu'il fallait pour être informé, mais pas les commentaires qui vont avec. Parce que c'est ça qui est nuisible. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un canal ou un pays qui va commenter un événement d'une façon, un autre, il va y avoir beaucoup d'émotionnel dedans. Au lieu de nous raconter des faits, on nous raconte des émotions et on essaie de nous faire avoir les mêmes émotions, de nous faire adhérer à ces émotions-là. Et c'est là où, effectivement, ça pêche. Et puis en plus, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on se sert de moyens technologiques qui pourraient être très bons, mais qu'on s'en sert n'importe comment. Parce que, je veux dire, moi, j'ai vu sur d'autres plans des technologies qui, je veux dire, la Terre est quand même au B à bas de la technologie. Donc, on va avoir beaucoup de canaux à écouter. Je veux dire, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe ailleurs. mais c'est mal utilisé. Je veux dire, on l'utilise n'importe comment. On est mal informé. Ça ne se passe pas comme il faudrait que ça se passe. Ou alors, ça nous révèle. Justement. C'est ce que j'ai tendance qu'on me dit en fait. Je me dis que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des raisons, forcément. Moi, je trouve, depuis le mois de mars dernier, depuis notre premier confinement, que les prises de conscience se sont accélérées, bien au contraire, parce que, justement, les gens ont beaucoup plus de possibilités d'écouter, par exemple, des lives qu'on fait là ce soir ou d'accéder à une information positive. Mais c'est vrai. Il y a des changements parce qu'on est obligé d'aller à l'intérieur de nous. Quand on est confiné, qu'il faut remplir des papiers pour sortir, qu'il faut... On se pose des questions, quand même. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on peut faire complètement confiance ? Est-ce qu'on ne fait plus du tout confiance ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Est-ce qu'on peut se faire confiance à soi ? C'est ça. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas posé la question parce qu'on était trop pris ou parce qu'on fait confiance à tout le monde, sauf à nous. Je veux dire, toutes les autorités, on leur fait confiance. Il y a les autorités médicales, il y a les autorités des enseignants, il y a les autorités du gouvernement, ça peut apporter quel que soit le domaine, on fait confiance. Mais on nous dit que nous, à l'intérieur de nous, on a quelque chose de très puissant. On a le divin qui est en nous, je veux dire, pourrait faire énormément. Et là, on est un peu encore sous une matrice, un peu lombie, un peu encore en train de se poser des questions, mais pas de croire en nous et d'agir en conséquence. En tout cas, il n'y a peut-être pas encore assez de personnes qui passent à l'action. Moi, je pense qu'on est quand même extrêmement nombreux. En tout cas, c'est à travers mes filtres, c'est toutes ces personnes que je rencontre un peu partout dans le monde et avec qui je suis amené à échanger, à travers les événements, les films, plein de choses. Moi, j'aimerais tant que les gens aient mon regard, parce que je rencontre vraiment des chouettes personnes et je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement nombreux à l'échelle de la planète. Mais par contre, si on revient en France, je trouve qu'il manque encore des acteurs qui passent à l'action. On a de très bonnes idées, on est extrêmement créatifs, mais il manque de gens qui passent à l'action, qui font ce premier pas qui est décisif. Disons qu'on est plus lent de ce côté-là, mais la France a un rôle intéressant dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a eu une prise de conscience, toute l'Europe en bénéficie, au moins. Et ça, c'est intéressant de par sa structure, de par la façon dont elle est placée, ce qui ne veut pas dire que les autres pays n'aient pas leur rôle à jouer et chacun a son rôle. Et dans les changements, souvent, elle met plus de temps, mais quand elle fait le changement, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent ailleurs aussi. C'est comme un peu un moteur. C'est intéressant et on l'a vu dans pas mal de cas, en fait, il y a passé pas mal de fois. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que... J'ai vu, par exemple, je voyais qu'en Espagne, il y avait les policiers, les manifestants qui étaient ensemble, qui manifestaient en disant « Bon, maintenant, ça suffit ». C'est vrai que chez nous, c'est pas encore le cas. On n'est pas encore dans ce domaine-là, mais ça va venir. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réveillé. C'est comme si on attendait ou que les choses viennent de l'extérieur ou que l'on soit assez stable. De toute façon, je pense pas que... Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, d'ailleurs, que sortir dans la rue, maintenant, je dis pas qu'il ne fallait pas le faire. mais je dis que c'est pas la solution parce que ça va être remplacé un gouvernement par un autre, remplacé... Comme on fait toutes les révolutions, à chaque fois, il y a un plus, un petit mieux, mais il n'y a pas de vrai changement. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait vraiment un changement radical. Mais il faut d'abord qu'il y ait un changement des consciences. Ça prend un peu de temps. Donc, c'est entraînant, quoi. C'est ce que je dis, en fait. Je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de prendre soin de nous. Oui, mais complètement. Il faut vraiment qu'on se tourne vers soi et qu'on se dise qu'est-ce que je vais faire, comment je le fais, est-ce que je suis capable de monter à un autre niveau, de regarder les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Parce que là, par exemple, c'est vrai qu'on est très omnivité par toutes ces histoires désagréables, le masque, le vaccin, tout ça. Mais au-delà, je veux dire, parce qu'en fait, ça, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, il y a encore plein de choses. Pas derrière. Et ça serait bien d'avoir au moins la vue d'ensemble qu'effectivement, il peut y avoir une grande manipulation. OK. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on décide de faire autrement et qu'on peut faire de la résistance passive, on peut faire plein de choses ? Quand je dis « descendre dans la rue n'est pas une bonne chose en ce moment », c'est parce que de toute façon, ceux qui dirigent je veux dire n'attendent que ça. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'on descende dans la rue. Ils sont beaucoup plus armés que ceux qui vont descendre dans la rue. Donc, il y a ça. Par contre, si un maire dissident décide d'ouvrir, de laisser ses restaurants ouverts, si les restaurateurs décident, il peut y avoir des choses, des prises de conscience et des prises d'opposition qui soient intéressantes. Pour ça, il y a peur. Et la femme pensée, par exemple, justement, souvent, il y a des peurs derrière. Et c'est la peur qui fait qu'à un moment donné, on se sent paralysé. On se donne des excuses. Mais on a peur de quoi, en fait ? Je veux dire, c'est si on sait qu'on est immortel, on n'aura pas peur. C'est parce qu'on est en train de nous diminuer et de faire de nous des êtres physiques uniquement. C'est-à-dire, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur d'un tas de choses. On perd notre humanité et on est en train de vouloir nous faire perdre notre humanité, ce qui ne veut pas dire qu'on la perde, mais on veut nous faire ça et par une déstabilisation et en même temps, en créant la peur. Mais à un moment donné, peur, la peur, la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Je veux dire, si on sait que cette mort n'est pas à la fin de la vie, à ce moment-là, je veux dire, les choses seront complètement différentes. C'est ce que j'essaie d'apporter dans les ouvrages parce que le dernier, par exemple, c'est « Et si la vie continue ? » C'est vrai que je suis une personne, je suis avec une personne qui vient d'avoir un accident de voiture, de mourir d'un accident de voiture qui a entre 30 et un peu plus, 30 ans et un peu plus. Et je veux dire, c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a pas… Je veux dire, la vie continue. Il se passe plein de choses pour elle qui sont tout aussi passionnantes que ce qui pouvait se passer dans sa vie physique. Et au moment où on va se rendre compte qu'on n'est pas mortel, je veux dire, que quoi qu'il arrive, on n'est pas mortel, à ce moment-là, on n'aura plus peur de la vie. Parce que pour l'instant, on a peur de la vie. Et c'est ce qui nous empêche d'agir, en fait. Les trois quarts du temps, c'est ça. Globalement, c'est la peur. Ça, c'est sûr. Oui. Mais la peur, en fait. C'est une fois qu'on a analysé toutes les peurs derrière, il y a quoi ? C'est la peur de la mort, quand même. C'est-à-dire, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas manger, on a peur de ne plus trouver de travail, on a peur de ne pas être estimé, on a peur de la police, on a peur de… c'est ça, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, on s'affranchit de la peur. Puis tout ça, en plus, est bien alimenté par le même crime. Bien sûr. Bien sûr. Quand on le répète plein de fois, je veux dire, au niveau psychologique, c'est excellent, quoi. C'est-à-dire, quand on dit que « Ah, ben non, ils n'ont pas su que faire et ils ont fait plein de bêtises », ils n'ont pas fait plein de bêtises, ils ont fait très exactement ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire, c'est pas… Non, non, c'est pas du tout, c'est très, très bien calculé. Je me dis, ils sont très forts, quand même. Et c'est à nous aussi de voir que, bon, ben ok, au-delà du calcul, il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire, nous. Ce que craignent, en fait, les personnes dominantes, c'est qu'on se réveille. C'est qu'on réveille aussi notre divinité, si on l'appelle comme ça ou autrement, peu importe. Mais c'est ça, en fait. Leur plus grande crainte, c'est ça. C'est pas qu'on descende dans la rue, c'est pas qu'on les destitue, c'est pas qu'on… Ça, c'est pas grave pour eux. Parce qu'eux, ils en sortiront toujours avec des histoires comme ça. Par contre, s'il y a un réveil et une prise de conscience réelle, là, ça les inquiète de tout le monde. Parce que là, ils savent pas comment gérer ça. Et c'est là qu'il faut jouer parce que vraiment, et en guérissant des formes pensées, justement, là, on commence à retrouver, je veux dire, notre pouvoir. C'est pour ça que, pour moi, c'est un sujet qui est important et qui peut être pris dès qu'on est petit parce que d'une forme pensée, on l'alimente, enfin, on la crée jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Après, ça ne fait que… ce n'est que des redites. Donc, c'est les 7 premières années où on peut déjà désamorcer les formes pensées. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, mais ça veut dire qu'on peut au moins amoindrir le bagage. Tout à l'heure, tu disais que le sujet de l'éducation aussi, c'était un sujet qui te tenait à cœur. Et je trouve que c'est un bon pont dans ce que tu es en train de dire. Tu penses qu'on pourrait sérieusement apporter ça le plus tôt possible au sein de nos écoles ou même tout simplement déjà au sein de nos foyers en tant que parents ? En tant que parents, je pense que oui, mais dans les écoles, c'est peut-être un peu subtil, non ? Non, parce que ça peut être expliqué facilement, mais le problème, c'est qu'il faudrait encore que le monde éducatif veuille bien. C'est encore ça. Et s'il y a une loi pour faire en sorte qu'on soit bien discipliné, ça ne marche pas. Parce que justement, une forme pensée, je me souviens d'une personne qui nous racontait lors d'un stage, elle disait, c'est bizarre, moi on me dit toujours, t'as de la merde devant les yeux. C'est un mot très fréquent quand même, enfin bon, mais c'est une expression qu'on peut entendre. Et elle, elle l'entendait souvent et elle disait, mais c'est bizarre. Et elle faisait le stage avec sa mère, donc c'était une femme, une jeune femme qui faisait le stage avec sa maman. Et puis à un moment donné, sa maman dit, mais oui, mais je vois ce qui s'est passé. Et elle se souvient que quand elle est née, tout le monde attendait un garçon et quand ils ont vu que c'était une fille, surtout le père et la mère, enfin, et quand ils ont vu que c'était une fille, elle a dit, ah merde, c'est encore une fille. Et elle dit, je suis sûre qu'à partir de ce moment-là, et elle dit, en la regardant, et elle dit, je pense que ça s'est passé à ce moment-là. c'est subtil, parce que je veux dire, c'est comme quoi on peut traduire, ben oui, on ne m'accepte pas comme je suis, on n'aime pas telle que je suis, donc ça fait un choc quand même, je veux dire. On a l'impression, un adulte qui va dire un mot, a l'impression que ce n'est pas très grave. Il y a une entité qui arrive et qui, elle a fait tout le parcours et un parcours qui n'est pas facile, parce que quand on fait le, quand on montre comment ça se passe pendant les neuf mois, je veux dire, c'est pas, il faut vraiment avoir voulu être sur terre, mais en même temps, il y a toutes les peurs avec ça. Là, la peur commence là. Et à un moment donné, il suffit de dire des petites choses anodines et ça blesse complètement la personne, l'entité qui s'incarne. Et ça, c'est fort quand même. Par exemple, dans les neuf marches, quand Rebecca est près de son père et que son père dit à sa collègue « Oh, ben, c'est le premier. Pour le premier, j'aimerais bien un garçon. » Je veux dire, c'est une parole anodine, en fait. Elle, c'est une fille et elle se sent blessée. Pourtant, je veux dire, lui, il n'a pas dit de façon blessante, il n'était pas... Après, il était content d'avoir une fille. Et là, il se dit « Bon, le premier garçon, c'est des choses qu'on peut dire. » Mais tu vois, si les gens savaient, je pense qu'il y a des choses qu'on ne dirait pas ou qu'on ne ferait pas et puis les choses se passeraient différemment. Ouais, ou on les exprimait de manière très différente parce qu'on aurait notion de l'impact, justement de l'impact des mots. Parce qu'il y a une étude, tu sais notamment, qui a été menée qui est très intéressante sur l'eau, tu sais, par le japonais pour montrer justement, ouais, on est composé de 70 % d'eau quand même. Donc, tu imagines l'impact que ça peut avoir ? Il y a même écrit, je me souviens qu'il y avait des photos où il avait simplement écrit le mot « amour » ou le mot « démon » ou le mot «… » et la structure changeait complètement. C'est pour ça que dans certains plans, il ne donne pas de prénom de façon à ce que justement ça ne soit pas, par exemple, quand on gronde un enfant avec toujours le même prénom, je veux dire, ça a une sonorité avec un impact particulier. C'est important tout ça. On est maladroits, je trouve, parce qu'on ne sait pas que ce soit pour la naissance, que ce soit pour la mort, qui sont deux grands moments, si on les considérait complètement différemment et ensuite après avec les enfants, avec les adultes, ça changerait complètement la planète. Et c'est peut-être ce qui va se faire maintenant, c'est ce qu'on va voir. Oui, parce que pour résumer ce que tu dis, ça passe par la question. Oui. Et en même temps, si on a écrit ces livres-là, c'est bien pour que le maximum de population puisse, ou de personnes puissent en bénéficier et puis comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses à dire. Que la forme pensée, elle n'est pas là pour nous nuire. C'est notre création. Et que si on l'a créée, on peut la décréer aussi ou ne pas l'alimenter. Et qu'elle est là juste pour nous dire « Mais regarde, il y a cette blessure qui n'est pas liée derrière en toi ». Il faut que tu l'irises. Et quelquefois, ça arrive jusqu'au corps physique. Par l'intermédiaire d'une maladie. Ou autre chose. Parfois, c'est un accident. Parfois, c'est une personne de ton entourage aussi qui peut décéder ou qui peut avoir un accident. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment un élément qui est une clé, disons, une des clés. Il y en a plein, mais bon, c'est une des clés en tout cas pour pouvoir être libre et pour pouvoir ne pas alimenter des pensées ou ne pas traduire. Si on venait d'une autre planète et qu'on ne connaît rien ou qu'on n'alimente pas, quoi que ce soit, à ce moment-là, les formes pensées ne s'écriraient pas. et on a connu l'histoire d'une personne dans un petit village qui, elle était, donc, elle venait d'apprendre. C'était une dame d'un certain âge qui allait chez son médecin parce qu'elle avait fait des analyses, parce qu'elle n'était pas bien. Et sans ménagement, il lui dit, t'es là, vous avez un cancer. Vous en avez pour trois mois. Sous le choc, elle s'évanouit. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a perdu la mémoire quand elle est, s'est réveillée, elle avait perdu la mémoire. Alors, je ne sais pas si elle l'a retrouvée depuis. Ça fait quand même quelques années, là. Mais en tout cas, les analyses ont continué, son cancer avait disparu. Alors, on n'est pas obligé de perdre la mémoire pour guérir. Mais, de guérir nos histoires, non. Parce qu'elle n'avait plus l'histoire. Alors, on pourrait se demander, ben oui, mais les histoires peuvent continuer même s'elle n'est pas là. Non, parce qu'elle n'alimentait plus l'histoire. Elle ne la connaissait plus. Elle n'existait plus. pour elle. Donc, c'était fini. Tu sais, là où c'est évident, enfin, tu prêches inconvaincu dans ce que tu dis, là où c'est évident, pour moi et sûrement pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, ça peut l'être moins pour d'autres personnes. C'est-à-dire, je pense qu'intellectuellement, ils peuvent comprendre assez facilement ce que tu dis parce que c'est quand même assez pragmatique quand on regarde de près. Mais pour autant, ils peuvent être instables de leur vie où ils se disent mais OK, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Anne, j'ai lu tous tes bouquins, j'adore ce que tu fais mais je n'y arrive pas, comment je peux faire ? Oui, c'est pour ça qu'on propose des stages mais ceci dit, je sais bien que même après, il faut quand même, donc il faut déjà comprendre et connaître et au moins en trouver une parce qu'on n'en a pas 50 000 quand même. Mais quand on en trouve une, on peut déjà comprendre le processus et quand on arrive à comprendre le processus, c'est là où on peut commencer à le débitatiser parce qu'on va se rendre compte, on va dire maintenant attends, là je suis en train de sanctionner comme la petite fille ou le petit garçon qui croyait que, donc on arrête là. C'est vrai, c'est vraiment des prises de conscience, c'est qu'à un moment donné on s'est dit non, là j'arrête de faire ça, c'est pas moi, c'est vraiment ce que j'ai cru, ce que j'ai cru il y a longtemps quand j'étais gamin mais c'est pas vrai. Oui mais tu sais, on n'a pas toujours cette prise de conscience. Non, c'est pour ça, c'est pour ça que je veux dire il faut d'abord, alors déjà, par la lecture il y a des gens qui arrivent à se dire bon, ok, j'ai des formes pensées. Ensuite, ils arrivent à décoder comment à travers les différents événements de leur vie où les personnes viennent toujours réveiller la même chose, par exemple, c'est facile quand on a une réaction exagérée par rapport à d'autres face à une situation ou face à une parole, on sait que derrière il y a une forme pensée. Déjà. Et on sait qu'une forme pensée est guérie quand il y a des personnes ou des mots qu'on entendait et qu'on ne supportait plus ou des gens qu'on ne supportait plus, quand ils disparaissent de nos vies ou qu'ils ne prononcent plus les mêmes paroles, qu'ils ne touchent plus. Là, on sait que c'est comme s'ils n'avaient plus besoin de toucher la blessure. Ça veut dire qu'elle est guérie. Déjà, on a des points de repère quand même. Mais, par exemple, oui, c'est vraiment, quelquefois, il y a des personnes qui sont toujours face à des parents, un père autoritaire, un prof, après un enseignant, mais après un chef ou un conjoint. ils vont continuellement se trouver passer au même type de personnes ou au même type de situation. Et s'ils font le point, ils vont voir que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, il y a un élément, un événement dans leur vie qui revient et qui va toucher la même histoire. Ce n'est pas le même événement qui revient. L'événement, il peut prendre d'autres formes. Il va toucher la même blessure à chaque fois. Ou un abandon, ou un trahissement, ou un prend ce qu'on veut. Ça, c'est des formes pensées qui sont nocives. Après, il y a des formes pensées qui sont belles. Elle, on n'en parle pas parce qu'elle, c'est elle qui remonte notre immunité, qui nous permet d'être en bonne santé. Là, c'est tout le reste. Mais justement, par rapport à ça, imaginons, moi, comme je te le disais, je pense que c'est vraiment une responsabilité citoyenne que l'individu conscientise et qu'il passe à l'action pour s'occuper de lui. Et pour moi, ça passe par des mécanismes très simples. C'est s'alimenter en santé, c'est-à-dire trouver des aliments qui sont bons pour notre santé, faire attention à son sommeil, faire du sport, aller le plus souvent proche de la nature, essayer de s'entourer de gens positifs et d'informations positives et pourquoi pas des exercices de relaxation et de méditation. Je pense que si n'importe quel citoyen met ça en place dans son quotidien et que ça devient une routine en fait dans sa vie, probablement justement que ces formes de pensées seront quand même beaucoup plus positives, beaucoup plus optimistes et que du coup, ça va peut-être guérir les autres formes de pensées qui sont pour le coup néfastes pour elles. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors je comprends. C'est vrai que… Mais en même temps, c'est comme… Tu ne peux pas mettre une peinture neuve sur un mur écaillé. Tu vois ? Il faut le nettoyer d'abord. Parce que sinon, elles vont prendre le dessus quand même parce qu'elles, elles sont… Moins on en a conscience, plus elles sont actives. Comme un secret de famille, tu vois ? Par exemple, un secret, moins tu le dévoiles, moins on en parle, plus il est là, quoi. Et elles, c'est pareil. Elles vont être présentes et puis elles vont aimanter de la nourriture. Leur nourriture, c'est d'attirer des gens, d'attirer des événements. C'est ça leur nourriture de base. Et elles, elles en ont besoin pour s'alimenter. Donc, il y a ça aussi. Ce qui fait que, bon, on peut être optimiste un certain temps, mais c'est un peu comme, par exemple, si on disait, je vais créer de l'argent et donc le pouvoir de la pensée va faire que je vais avoir de l'argent. Mais si derrière, il y a une forme pensée qui dit, mais non, l'argent, c'est ça ou l'argent, tu ne peux pas le gagner honnêtement ou enfin, tout ce qu'on peut dire dessus. Si on a ça derrière, à un moment donné, ça va prendre le dessus. Ça va rester, ça va faire que ça va boycotter en fait, tout le processus qui ferait que on pourrait effectivement attirer à soi assez d'argent pour être un bien ou beaucoup plus. Enfin bon, où on se donne de l'abondance. Mais l'abondance, on peut se la donner à condition que derrière, on n'est pas une histoire qui bloque, qui est justement dans les histoires. Il y en a une comme ça, où il y a une personne qui, elle, a toujours pensé positivement, mais au moment où elle doit déménager, il y a quelque chose qui fait que ça l'en empêche. Sa mère est encore vivante, mais elle veut aller un peu plus loin et puis il y a quelque chose qui l'en empêche. Et à un moment donné, il y a un retour quand même sur elle qui fait qu'elle se rend compte que petit, petit, c'est un homme, on lui disait, enfin, on lui a fait des réflexions qui font qu'il se sent toujours coupable. Et ça, ça, il ne l'avait pas conscientisé. Un ami au Québec qui nous disait, enfin, je ne sais pas qui nous disait, c'est qu'il venait d'avoir une leucémie qui était importante. Donc, il était allé faire des examens et il avait pris l'avion pour ça parce qu'il avait pris une région un peu isolée. Et au retour dans l'avion, il a fait comme une prise de conscience, une décorporation en même temps. Et il se revoit petit, il avait peut-être 5 ans, il essayait d'aider son frère aîné à la ferme et son frère aîné lui faisait la... Enfin, il disait qu'il était complètement inutile, quoi. Et lui, en fait, il a été blessé par cette chose-là, quoi. Je veux dire, c'est comme une dévalorisation profonde et cette dévalorisation, il l'a revue de cette façon-là et il s'est dit, mais l'origine, vient de là. Et au moment où il a fait cette prise de conscience, il a pu gérer tout à fait son problème qui a disparu. Je veux dire, c'est... Pour moi, tu me dises sur quelque chose. Pour moi, je reviens encore à ce que je disais, il faut vraiment qu'on prenne ce temps, en fait, pour nous dans notre quotidien. Parce que, tu vois, lui, il a une déclic de cette façon, mais je me laisse imaginer que si quelqu'un prenait un peu de temps pour lui tous les jours à travers ce qu'il veut, mais juste prendre ce temps, en fait, pour lui, il se peut que, justement, on puisse découvrir ces formes de pensée qui nécessitent d'être guéries, d'être au moins comprises et, tu vois, de prendre du temps, en fait, pour soi, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Là, ça peut être important de se dire, bon, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, je veux regarder toujours à l'extérieur. Oui, c'est ça. Et c'est le moment qui nous est donné pour faire ça. C'est-à-dire, on en fait quelque chose de positif ou on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se distraire encore. ce n'est pas le moment forcément de se distraire dans le mauvais sens du terme, c'est le moment de vraiment récupérer à l'intérieur de nous ce que nous sommes et de voir ce qu'il y a besoin d'être soigné. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça quand on discute, c'est, je me rappelle notre première rencontre, tu sais, nous, on s'est rencontrés pour le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et donc, comme je disais, au tout début, tu es dans le film et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Je me demande, en fait, si ta définition, elle a évolué autour du bonheur. Si tu devais donner ta définition aujourd'hui, ce serait quoi l'honneur pour toi, Anne ? Ah, là, c'est le piège. C'est quoi le bonheur ? Je veux dire, c'est fait à la fois de plein de petites choses, mais je me dis, on ne peut pas, le bonheur, ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur. Les gens, autour de nous, ça peut être génial. On peut vraiment, ou tout ce qu'on a, ou tout ce qu'on aime, ça va nous apporter, de la joie. Mais je veux dire, le bonheur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur. et il n'y a que nous qui pouvons nous l'apporter. On peut être, moi, j'ai vu des gens heureux, enfin, avec des yeux qui émanaient d'un, enfin, dès qu'elles émanaient du bonheur, alors qu'ils étaient dans la misère la plus complète. Donc, je ne dis, ça n'a pas de rapport avec l'extérieur. c'est comme, c'est vraiment, oui, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre, disons, plus du vide divin où on lui donne n'importe quel nom, ça m'est égal, mais c'est vraiment autre chose, pas le bonheur. On peut avoir tout autour de soi et être malheureux. On peut faire tout ce qu'on veut réussir, etc., mais si en soi, il n'y a pas quelque chose d'autre, je veux dire, qui nous vivit, tu as de la valeur ou il y a quelque chose d'autre. À ce moment-là, on va regarder avec d'autres yeux ce qui se passe autour de nous et ça, c'est le bonheur. Pour moi, c'est une partie, en tout cas, un petit bout. Tu sais, en fait, c'est quasiment la même chose que tu as dit dans le film. Ah ben non, je n'ai pas changé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressent parce que le film, je l'ai vu un certain nombre de fois, donc je connais quasiment les paroles par cœur de chacun et c'est très ressemblant ce que tu as dit. Pour les gens qui aimeraient te contacter, je ne sais pas, participer à tes stages, comment tu as dit ? Alors nous, on a un site qui est assez gros, le site des éditions Sois, SOS, yes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Après, celui-là, c'est le mieux parce que les secrétaires vont s'en occuper et puis elles ont toutes tes stages donc elles savent vraiment quoi il s'agit. Elles sont des amies donc c'est bien. Donc on chauffe à travers les éditions, il y a des mails, il y a des... Il y a tout ce qu'on peut faire quoi. Je voulais parler aussi en dernier parce que s'il n'y aurait pas beaucoup de temps, je dis, il n'y a pas longtemps donc il y a... Juste avant le confinement avec Antoine, on venait de terminer un reportage qui s'appelle Le courage au service du gouvernement et moi, j'encourage tout le monde à le regarder non pas parce qu'on l'a fait mais si on l'a fait, c'est parce que dedans il y a des personnes extraordinaires aussi, un peu comme pour toi quand tu as fait ça et pour moi c'est vraiment important parce que moi j'ai fait partie des premiers lanceurs de vérité ou d'alerte ça dépend de ce qu'on dit avec le livre sur le gouvernement mondial mais je trouve que les gens qui sont dedans sont vraiment des gens qui n'ont pas peur et je veux dire et quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire ils sont prêts à continuer et à aller jusqu'au bout quitte à tout perdre et on a essayé de prendre justement homme, femme, n'importe quel milieu il y a des milieux très différents depuis celui qui est camionneur jusqu'à la personne qui fait des recherches scientifiques partout dans le monde enfin je veux dire mais pour moi c'est important donc je trouve que c'est un bon support en ce moment pour les faits parce que ça donne du courage alors entre justement qu'est-ce que c'est que le bonheur et le courage donc du coup carrément je sais que tu as le DVD avec toi rapproche-le qu'on le voit on le voit ? ouais c'est bon bouge plus le courage au service du vivant ok on le trouve sur ton site ? alors on le trouve on l'a en DVD on le trouve sur Vimeo en location une soirée qu'on peut se faire entre amis en vente aussi bien sûr ok après ben voilà c'est tout on devait passer dans les salles mais c'est pas possible alors bon voilà alors un peu passion merci beaucoup Anne ben merci Julia c'est tout merci à tous ceux qui ont écouté merci à vous passe une belle soirée toi aussi ben à très bientôt un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'est quoi le bonheur pour vous pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode